Régis, Régis, je crois que vous êtes inquiet. Oui, je suis inquiet à cause de l'ouverture de la chasse. Je ne sais pas si... La chasse à court, Régis ? Non, pas la chasse à court, la chasse à l'homme. Eh oui, la chasse à l'homme a débuté. J'ai lu ça dans le chasseur français. Enfin, pardon, Libération. Oui, je lis Libé, déjà, parce que ça se lit vite. Et ensuite, parce que je ne sais pas penser tout seul. Et surtout, parce que je suis un grand amateur de jeux de mots pourris. Alors, la chasse à l'homme a débuté. Ce n'est pas moi qui le dit, qui l'affirme. C'est Alice Coffin. Alice Coffin, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une militante féministe LGBT qui a été élue à la mairie de Paris sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Alors, Alice Coffin, c'est la nouvelle meilleure amie d'Anne Hidalgo. Elle se déteste toutes les deux. Forcément, tous les opposent. Il y en a une qui est écolo et l'autre, c'est Alice Coffin. Alors, Alice Coffin a récemment fait parler d'elle en provoquant la démission du proche collaborateur d'Anne Hidalgo, le très influent Christophe Girard. Alors, son crime à cri-cri d'amour, c'est d'avoir invité à déjeuner à plusieurs reprises le très sulfureux écrivain Gabriel Mazneff avec les tickets resto de la mairie de Paris. La boulette. Enfin, c'est vrai, ce n'est pas très, très malin. Mais en même temps, un pédophile qui déjeune avec un adulte, au moins, il ne prend pas le goûter avec un enfant. Voilà. Alice Coffin vient de sortir un bouquin qui s'appelle Le génie lesbien. Absolument. Formidable. Alors, au début, ça devait s'appeler Le génie homo, mais ça sonnait trop aux pubs pour les cives. C'est elle, dis-donc ? Oui, oui. Ah, là, je suis pour le port du masque. Non, non, non. Non, pas sur le physique. Non. Oh, la grâce. Pas le physique, pas le physique. Pas le physique, non, c'est pas bien. Le titre du portrait de libération est excellent, c'est Lesbien raisonnable. Je vous ai prévenu, j'adore les jeunes mots pourris. Alors, dans ce livre, Alice nous éclaire sur son projet de vie. Alors, comme elle est de gauche, forcément, elle tient un discours de tolérance et de rassemblement, dans lequel elle écrit « Il faut éliminer les hommes ». Ah, oui, carrément, oui. Coussi, si. Bah, oui, le truc, c'est que... On est cœur de cible. Alors, rassurez-vous, messieurs, pas physiquement. C'est pas un appel au meurtre. Enfin, pas encore, c'est que le tome 1 du bouquin. Et Alice, de préciser, il faut éliminer les hommes de nos esprits, de nos images, de nos représentations. OK, je veux bien, mais il va falloir un sacré paquet de gommettes, parce qu'il y a de la surface à récurer. En fait, c'est pas un bouquin, c'est un détergent. C'est un glyphosate du pénis. Alors, et Alice, de poursuivre son manifeste, son combat, si j'ose dire, « Toutes les productions des hommes sont le prolongement d'un système de domination. Je ne lis plus leurs livres, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. » Ben, elle a complètement raison, Alice. Moi, dès que j'entends maintenant un homme chanter, je me sens agressé. Ben oui, même Christophe Willem, derrière sa voix au perché, on sent toute la haine systémique du mal blanc dominant. Moi, week-end dernier, du coup, j'ai brûlé tous mes livres écrits par des hommes. Voilà. Résultat, la bibliothèque était vide. Mais non, ne riez pas, je me suis purifié. Je ne lis plus que des livres écrits par des femmes. Hier, ma compagne lisait un bouquin de cette ordure de Georges Sang. Oh ! Je ne lis pas de ça à la maison, tu vois. Non, il faut montrer l'exemple. Moi, je viens de terminer un magnifique pamphlet d'avant-guerre écrit par l'écrivaine Céline. Ça vous remet droit dans les rails de vivre ensemble, Céline. Ah oui, tu m'étonnes. Il faut arrêter avec cette masculinité toxique, avec ces livres d'intolérance. Grâce à Libé, d'ailleurs, le chasseur français, j'ai découvert mon nouveau livre de chevet écrit par Pauline Armange. Alors, Pauline Armange, c'est un sympathique auteur. Pardon, une autrice. Ah, il est trompé. Elle vient de publier un magnifique manuel de vivre ensemble intitulé « Moi, les hommes, je les déteste ». Oui. Cœur avec les mains. Cœur avec les mains. Alors, dans cette hymne à l'amour, elle défend, Pauline, je cite, « une détestation joyeuse des hommes ». J'aime bien la formule, détestation joyeuse des hommes. C'est pratique, c'est pratique, on va la reprendre. Éric Zemmour, sur CNews, vous avez déclaré que les enfants d'étrangers sont des voleurs, des assassins, des violeurs. C'est abject, c'est du racisme. Ah non, c'est pas du racisme, c'est une détestation joyeuse de l'arabe. Voilà, c'est tout. Formidable, c'est pratique. Alors, dans son manifeste, Pauline reprend à son compte la devise des féministes radicales anglo-saxonnes, c'est « Men are trash ». Les hommes sont des ordures. Ah, c'est ça l'odeur. Alors, du coup, moi, j'ai pas envie d'être une ordure, j'ai pris une grande décision, j'ai décidé de changer de sexe. Ben oui. Ah, c'est bien. Ben oui, j'ai pas envie d'appartenir à cette fange de l'humanité dégueulasse que sont les hommes. Terminé, j'en ai marre d'être un homo détritus. C'est vrai, mis à part quelques déviants chroniques, aucun homme ne manifeste le désir de terminer sa vie dans une poubelle bleue entre un reste de carbonara, un 5 hectares en fin de vie et un tampon usagé. Oh, non ! Je n'ai pas envie qu'on me sorte à 19h et qu'on me dépose sur le trottoir, j'aspire à mieux. La rigueur, la poubelle jaune. Ça, c'est bien, la poubelle jaune, c'est la poubelle de la bonne conscience entre un carton d'Amazon, une barquette vide de yaourt au soja et un exemplaire de libération. Là, je me sentirais une ordure sexe, mais une ordure chic. Voilà. Alors, maintenant que j'ai changé de sexe, que je suis une femme libérée du carcan du patriarcat, étape suivante, je vais devenir une icône féministe. Voilà. Ben oui, je vais me couper les cheveux courts, virer mon soutif, arrêter de m'épiler et passer mon temps à gueuler sur ces gros bofs hétéros qui nous gouvernent. En fait, je ne vais rien changer à ma vie actuelle. Bravo ! Régis, Maillot !